Bonjour matin! Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Marc-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride et en ce moment je suis à Coronado Springs et c'est notre dernière journée ici. On doit changer d'hôtel pour le All Star Music. Des fois j'ai souvent des questions pourquoi je change d'hôtel durant mes voyages et c'est parce qu'avec les passes annuelles, lorsqu'il y a des rabais, c'est plus facile d'avoir des blocs de 3, 4, 5 nuits que des blocs de 7 nuits de suite, c'est assez difficile. Donc là ce matin je me fais un café et je vais prendre les K-Cops du cinquantième pour essayer ça. Puis on était capable de recevoir un gris-pain du housekeeping, donc les fermes de chambre. Alors on nous a emmené un gris-pain puis on s'est acheté des trucs pour se faire des rôtis, des tôles. Donc on a un pain. Donc on va manger à la chambre tranquille, on va se ramasser puis ensuite on va changer d'hôtel pour aller faire le check-in. J'ai pas pu faire de check-in sur l'application. C'est bloqué, il y a comme un bug. Whatever, je fais mon café. C'est quand même bon. J'attends que mes tôles soient prêtes puis j'ai pris de la confiture au food court. Donc moi ça va être des tôles à la confiture puis on a aussi des personnes qui vont se faire des tôles au bird pen. Et voilà, un petit déjeuner comme un petit déjeuner dans la chambre. Je suis présentement au Grand Destino Tower dans le Leung. pour appeler la minivan donc mes roues sont en nuque Chevrolet Suburban dans 3 minutes elle est là donc je vais aller à l'extérieur attendre la minivan on a l'extérieur 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 8h12h des tinkerbells ils veulent en train donc on vient tout juste d'arriver au All Star Music et la chambre n'est pas encore prête mais quand même très bientôt il est 10h30 et là on s'assit il y a comme des fauteuils à côté du bord donc on est super bien voici la piscine principale derrière moi je vais regarder les activités d'hôtel puis juste à côté du lobby ici il y a le feu de camp pour les guimauves le soir donc les activités c'est toujours sur une feuille souvent proche de la piscine alors ici le campfire 7h à 8h puis là aujourd'hui on est mardi donc High School Musical 2 demain jeudi Cinderella ok je suis ici pour 3 nuits je vous remonte la piscine donc je suis restée à cet hôtel là durant mon voyage solo de juin alors la playlist sera dans la description et l'oeil en haut par exemple j'avais une chambre avec Lee King et là je vais vous montrer une chambre standard avec deux lits Queen alors quand même assez hôte je dirais vraiment hôte très excitée ok donc 2 minutes plus tard je viens d'avoir la notification que la chambre est prête on est dans le Building 8 Broadway 1er étage alors quand même bien situé j'ai hâte de voir puis on est près de la piscine tranquille donc là on attend la troisième personne qui est partie remplir les mugs puis ensuite on se dirige à la chambre donc ça va super bien à date puis j'ai vraiment hâte de voir la chambre tout sera dans un room tour donc pour me rendre au Building 8 je vais passer la section Calypso qui est les maracas et la section Jazz et ensuite ça va être à ma gauche ah la piscine a tellement l'air belle puis ça donc je vais passer par le centre pour aller à la section Jazz il y a des vraiment beaux palmiers là wow ça fait vraiment floride donc ici section Jazz on a des instruments de musique puis au centre là-bas il y a une fontaine et ensuite on va arriver directement à la deuxième piscine c'est tellement beau et coloré donc je suis à la deuxième piscine qui est la Piano Pool je m'en vais par là donc là Building 8 je vais aller voir l'affiche là ma chambre c'est où mais je suis au premier étage alors vraiment contente par exemple là il y a des ascenseurs si jamais vous avez besoin alors on approche 84-01 tout droit ok 84-03 ils sont en train de nettoyer la rue ah oh my god alors je suis installée à ma chambre à musique j'adore tellement les chambres puis les hôtels All Star c'est comme un deuxième voyage en un en ce moment donc le fun recommence alors très excitée de ta musique donc on s'est venu et on vient de se préparer pour aller à Animal Kingdom et nous avons une réservation pour le Yak & Yeti première fois à ce table service j'ai fait le Yak & Yeti quick service mais j'aimais le table alors très hâte d'essayer et ça fait vraiment longtemps que je suis allée Animal au mois de juillet je suis allée une seule fois alors j'ai très hâte de faire le safari et tout ça je suis allée de la错ie c'est vraiment pas bien c'est un peu plus c'est fini c'est qui c'est pas mal je suis au Connex je suis ai pas mal tu sais que je suis le gars tu sais pas c'est pas mal Donc, je vous montre à l'écran, juste ici, les temps d'attente à Animal Kingdom. Donc, en ce moment, le safari est à 5 minutes, c'est vraiment intéressant. Il est 3h55 et pour rencontrer Mickey et Mimi au Outpost, c'est 15 minutes d'attente. Alors, vraiment bien. Pour ce qui est du reste, c'est encore un peu élevé pour Animal. Dans environ une heure, tout va vraiment descendre de temps d'attente. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est parti. C'est un peu plus de temps, c'est un peu plus de temps, c'est un peu plus de temps. 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 C'est un peu plus. 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 C'est un peu plus.